Bonjour à tous, bonjour à tous les trois et à Anne Gauffard qui est en direct avec nous depuis Lille. C'est vrai que c'est un satané coronavirus qui nous occupe depuis quelques mois et avec lequel on forme d'une certaine manière un drôle d'attelage entre les chercheurs, les médecins, les chercheurs Anne Gauffard, les médecins, infectiologues, Yazdan, Yazdanpana, nous les journalistes, la presse où chacun essaie de savoir ce qui est le bon timing, ce qui est le bon moment pour parler des choses, pour parler des connaissances et Dieu sait, et tant mieux que les connaissances s'accumulent sur ce coronavirus, qu'on apprend des choses chaque jour, mais ça pose évidemment la question de ce qu'on dit, quand on le dit, et puis dans un contexte qui évidemment, et de votre expérience, vous, il y a quelques années autour du VIH, a bien changé d'un univers médiatique, d'un champ médiatique qui s'est évidemment élargi et qui s'est très largement accéléré. Donc comment en parler ? Et quand on parlait ? Et quand on s'est appelé pour préparer cette table ronde, Yazdan, Yazdanpana, vous m'avez dit, dès le début de l'année, dès le mois de février, quand on voit émerger, on va dire en France en tout cas, ce début de pandémie, vous vous êtes dit, mais il va falloir qu'on s'organise, nous, scientifiques, nous, infectiologues, pour pouvoir en parler au grand public. C'était déjà une interrogation dès le début de l'année ? Oui, c'est vrai que je me suis posé la question, parce qu'on était beaucoup, au début de la crise, au mois de janvier, je dirais, il y avait beaucoup moins de personnes qui étaient interrogées. Il y avait, je dirais même qu'il y avait beaucoup moins de covidologues en France, quoi, que maintenant. Donc, en fait, c'est vrai qu'à un moment donné... Ce n'est pas un diplôme reconnu par l'État, je crois. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on s'est posé la question d'organiser mieux la communication. Il faut être honnête, je pense qu'on n'a pas réussi. Mais je pense que ce n'est pas trop tard. Je pense qu'il faut vraiment avoir une réflexion autour de la communication et la science et la recherche. Et parce que c'est très important. Ça a été dit en introduction. Je pense que la première chose, c'est qu'il faut qu'on apprenne à être beaucoup plus humble. Il faut qu'on arrive à dire qu'on ne sait pas. Il faut qu'on arrive à dire, qu'on explique de manière pédagogique que ce qu'on dit aujourd'hui, ça peut changer avec le temps. Ça, c'est très important. Et après, il y a eu des réflexions qu'on a toujours. Ça veut dire, je l'ai dit, tout le monde est devenu covidologue. Tout le monde a parlé. Un peu comme au moment de la Coupe du monde, tout le monde devient l'entraîneur de l'équipe de France. C'est vrai. On a pensé, est-ce qu'il ne fallait pas peut-être désigner des experts pour des champs particuliers ? Déjà, même quand vous êtes expert, vous ne pouvez pas parler de tout. Moi, personnellement, je ne suis pas du tout un spécialiste de vaccins. Je ne peux pas parler de vaccins. Mais là, on a vu que tout le monde a parlé de tout. Est-ce qu'il ne faut pas avoir des personnes qui sont une expertise sur un champ et dire que c'est des experts de ce champ ? Mais est-ce que, finalement, ça ne peut pas devenir un peu aussi quelque chose qui peut être critiqué ? Je sais qu'en Angleterre, ils sont beaucoup organisés comme ça. Et en Angleterre, ça vient un peu la voix du parti, en fait. Le risque, et dans la période, on en parlera après, mais dans un moment où on voit bien que la question de la vérité, la question du fait établi peut être mis en cause, le risque, c'est quand même de dire encore plus. Mais c'est une parole officielle et derrière ça, il y a beaucoup de choses qui sont charriées. Je voulais juste avoir aussi votre avis, Anne Goffard. Vous qui travaillez depuis longtemps sur les coronavirus, vous aussi, rapidement, vous vous dites, il faut qu'on se prépare à communiquer ? Ou si on caricature, vous êtes dans votre labo, vous fermez les fenêtres et vous dites, nous, on va bosser, puis on verra bien ce qui se passe dehors ? Non, non, moi, je suis comme Yazdan, je me dis très vite, il va falloir expliquer parce qu'assez vite, alors d'abord, on a peu d'informations. Au mois de janvier, quand ça démarre, on a relativement peu d'informations. Et pourtant, nous, virologues et nos collègues artichologues, on sait quand même des choses sur les coronavirus en général. Donc, on a des informations à donner tout en restant humble et en disant ce coronavirus-là, en particulier, on ne le connaît pas, mais on peut peut-être extrapoler par rapport aux connaissances qu'on a déjà sur les coronavirus. Donc, très vite, je me dis, il va falloir expliquer, expliquer ce qu'on fait, expliquer ce qu'on sait, expliquer aussi qu'on ne sait pas et accepter de dire, ça, je ne sais pas, on va voir comment ça évolue. Et donc, la difficulté, c'est aussi cette incertitude qui est permanente. Encore aujourd'hui, il y a plein de choses qu'on ne sait pas, même si on a beaucoup avancé et progressé, à la fois dans les connaissances sur le virus, mais sur la prise en charge des patients, etc. Il y a encore beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Et puis, il faut bien le dire aussi, comme vous le disiez, moi, je fais de la recherche sur les coronavirus. Et il y a aussi un moment où je me dis, on va parler coronavirus, alors que c'est des virus dont on parle relativement peu d'habitude. Ça va être l'occasion d'en parler. Et donc, je me dis, on va peut-être faire un peu la lumière sur les coronavirus et la recherche en virologie en particulier. Globalement, c'était votre retour 15 ans après le SRAS. C'est ça. On peut le voir comme ça. Alors, aujourd'hui, je relativiserai les choses. Moi, je n'imaginais pas une pandémie liée à un coronavirus de cette ampleur-là. Et franchement, si on avait pu l'éviter, j'aurais été la première à en être avis. Évidemment, Franck Nouchy, au Monde, de la même manière, rapidement, on s'organise en interne. On se dit, il va falloir, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ou c'est quelque chose qui s'installe au fil de l'eau dans l'organisation du journal, dans les sujets sur lesquels on se dit on va travailler, dans les journalistes qu'on met sur ce sujet ? En fait, il y a eu deux étapes. La première étape, c'était au mois de janvier, quand on a commencé à recevoir des informations de Chine. La Chine a joué un rôle très important dans cette pandémie. On a été un certain nombre à se dire, c'est quand même bizarre ce qui se passe en Chine. Et je me souviens, vers le 20 janvier, on a fait une première réunion dans le bureau du directeur de la rédaction. Il y avait là des journalistes de plusieurs services. Et on a confronté nos impressions, nos informations, certains les plus anciens, privilèges de l'âge, en se souvenant de ce qui s'était passé au tout début de l'épidémie de sida. En 1981, quand on a vu arriver les premiers cas qui étaient à San Francisco, à Los Angeles, il y avait un truc bizarre qui se passait, mais on ne savait pas trop quoi. Et à partir de ce moment-là, en tout cas pour ce qui me concerne, le parallèle avec le sida, je l'ai souvent fait. J'ai retrouvé des sensations communes, des points communs entre la prise en charge de l'épidémie de sida et ce qui allait devenir la pandémie de coronavirus. Mais à ce moment-là, on ne sait pas si le coronavirus qui est en Chine va arriver chez nous ou pas. Et donc, on ne mesure pas l'importance de ce qui peut se passer. Premier cas en France, au mois de février. Voilà, c'est ça. Dès qu'on s'est rendu compte qu'en fait, le virus avait voyagé et qu'il était arrivé chez nous, nous, on a mis en place deux structures. On a inventé deux structures, en fait. Une première qu'on a appelée la Task Force Covid, c'est-à-dire qu'on a fait appel à un certain nombre de journalistes. Il y en avait à peu près 35 qui n'appartenaient pas au service science, qui n'appartenaient pas au service concerné directement, si vous voulez, par la pandémie et qui se sont mis au service de la couverture de la pandémie. Et la deuxième structure qu'on a mis en place, on l'a appelée la Task Force Blues Blanche. L'idée étant de repérer en France des médecins, des infirmières, des directeurs d'hôpitaux et de les suivre au jour le jour pendant toute la durée de la pandémie. Enfin, en tout cas pendant toute la durée du confinement, pour essayer de capter avec eux ce qui se passait dans différents endroits en France. Et donc, tous les jours, tous les soirs, on les appelait, ils nous racontaient ce qui s'était passé et on publiait des pages et des pages pour raconter ce que les blouses blanches avaient vécu. Plus tout le reste, évidemment, toute la rédaction a été mise à contribution, y compris et surtout pendant le confinement, puisqu'on était tous chez nous. C'était la première fois que ça arrivait. Je suppose que c'était pareil pour vous. Et on a couvert cette pandémie qui était un fait total, global, immense. Voilà, pour la première fois, une partie de l'humanité s'était arrêtée et il fallait raconter ça. Alors ça, c'est le point de départ, évidemment. Et puis depuis, tout ça s'est largement accéléré. Et s'il y a un point sans doute assez nouveau, en tout cas à cette échelle-là, c'est le fait que la diffusion de la connaissance ou des connaissances autour de cette maladie, connaissance sur le virus, connaissance sur les traitements, etc., etc., tout ça se fait au grand jour, devant tout le monde, sur les réseaux sociaux, sur les plateaux télé, sur les plateaux radio, dans la presse, un peu partout, ce qui est sans doute pour vous, professionnels de la recherche, quelque chose de très nouveau. C'est-à-dire que ce débat que vous avez, cette accumulation des connaissances, cet échange, parfois c'est des échanges vifs, sans doute, ça se fait dans l'agora public. Anne Goffard. Oui, et ça, c'est un petit peu nouveau, parce que le débat scientifique existe habituellement. Quand il y a une nouvelle molécule qui sort contre une maladie, notamment une maladie infectieuse, il y a des discussions entre scientifiques. On évalue, on lit les articles, on discute les résultats des études. Entre nous, le plus souvent, ça se fait dans des congrès, dans des réunions professionnelles, dans nos services médicaux, hospitaliers, nos laboratoires de recherche, etc. Ça se fait aussi grâce à la publication scientifique. On publie des contre-études, d'autres études, on rajoute des résultats, etc. Mais, d'une certaine façon, à part quelques médias grands publics qui vont avoir des pages sciences, etc., et qui vont diffuser des informations à certains moments, une fois que les données sont un peu consolidées, c'est rarement des données... Enfin, voilà, c'est souvent, au contraire, quand les données sont un peu consolidées, qu'on commence à les voir émerger dans le grand public. Et là, on n'a pas le temps de consolider les résultats, on n'a pas le temps même, des fois, de lire les articles et d'avoir les données scientifiques, que déjà, c'est sur la place publique, déjà, c'est sur les réseaux sociaux. Et du coup, il faut accepter aussi de dire, là, l'exemple des vaccins, c'est un des exemples, mais finalement, on n'a pas de données scientifiques, on n'a pas les résultats, ça n'a pas encore été publié. Donc, moi, en tant que scientifique, je ne peux pas me positionner sur les informations qui passent. On peut dire, peut-être, et je vous passe la parole, Yazdan Pana, comment, globalement, ça fonctionne, des publications scientifiques, c'est-à-dire que des chercheurs proposent une avancée, une documentation qui est relue par d'autres chercheurs qui n'ont pas travaillé directement pour qu'il y ait un principe d'indépendance. Ça permet de critiquer, au sens positif du terme, d'argumenter sur l'expérimentation, sur le résultat. Si on trouve un accord, c'est publié, c'est publié dans des grandes revues, ce qu'on appelle des revues à facteur d'impact. Et là, on peut dire que, d'une certaine manière, il y a un consensus scientifique sur tel ou tel élément. Là, il y a, en tout cas, un début d'accord. La nouveauté, et ça s'est fortement accéléré ces derniers temps, ce sont, et vous en avez parlé, Anne Goffard, ces fameuses pré-publications, des pré-prints, c'est-à-dire que ce sont les chercheurs qui mettent, pour d'autres chercheurs, normalement, leurs résultats avant qu'ils soient vérifiés sur la place publique, sur le débat. Et la nouveauté, c'est que le grand public, les journalistes, peuvent s'emparer de ça. Donc, il y a un changement de temporalité qui change fortement la donne, parce que, par rapport à ce que vous disiez, Anne Goffard, on n'a pas le temps encore de vérifier. 79 000 publications depuis janvier sur cette pandémie, sur le coronavirus. C'est tout bonnement incroyable. Personne ne peut lire 79 000 publications. Il y a ce temps, il n'y a ce temps pas là. En fait, juste pour dire qu'avant cette crise, c'est au moment d'Ebola, en Afrique de l'Ouest, en 2014, qu'il y a eu une réflexion globale sur le partage d'informations. Et le partage d'informations, ce n'est pas simplement les articles qui seront publiés. La réflexion qu'il y a eu avec l'OMS et les institutions de recherche, et les institutions de recherche à un certain nombre ont signé, c'est que les protocoles de recherche soient partagés, les données qui sont recueillies soient publiques, et que les résultats soient publics. Au moment de Zika, en Amérique du Sud, ça a été fait. Alors, juste pour vous donner un chiffre, parce qu'on a un peu plus de recul, il y a eu beaucoup moins d'articles en préprint, mais il y a eu 50% qui ont été publiés. Donc 50% n'ont jamais été publiés. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu juste les articles qui ont été publiés. Les protocoles n'ont pas été partagés, les datas n'ont pas été partagées, et ça, c'est un problème. Parce que si vous suivez tout depuis le début, l'évaluation devient plus facile que si vous voyez la fin. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, ce n'était pas forcément fait pour que le grand public aille regarder, et c'était plutôt pour les chiffres ventifiques, tout le monde est allé regarder. Et probablement, et par ailleurs, il y a des sites officiels de préprint, il y en a aussi qui ont mis un peu sur leur site, sur Google Drive, etc. Donc je pense que tout ça montre qu'il est très important que l'information soit partagée, mais il faut absolument essayer, maintenant on a appris, de contrôler un peu, de mieux évaluer et avancer là-dessus. Oui, vous venez de parler très bien du problème de l'accès aux données scientifiques. Je pense qu'il y a eu un autre problème qui s'est greffé par-dessus, qui est l'accès aux données de base de la santé publique. C'est-à-dire qu'au début de la pandémie de coronavirus, en particulier en France, on a eu l'impression que tous les acquis de la santé publique avaient été oubliés, qu'on n'avait pas tiré les leçons de ce qui s'était passé. La meilleure preuve a été cette incroyable affaire autour du masque. Est-ce que le masque est obligatoire, est efficace ou pas, pour prévenir la transmission du virus ? Rappelez-vous tout ce qui a été dit, cette espèce de brouhaha énorme qu'il y a eu. Il faut se mettre à la place des gens qui recevaient ces informations. C'était proprement incompréhensible, alors même que, en particulier, les pays asiatiques disaient que c'est prouvé, on le sait, il faut faire comme ci, comme ça. Je me souviens avoir publié dans Le Monde un entretien que le patron du Centre des maladies infectieuses de Chine, le professeur Gao, avait donné à un journaliste, non pas du monde, mais de Science, John Cohen. On l'avait traduit et publié en entier, parce que c'était limpide ce qu'il disait du point de vue de la santé publique. Mais à ce moment-là, le brouhaha était tel que c'était très compliqué d'arriver à comprendre, quand on était simplement un simple citoyen, est-ce que le masque, oui ou non, est efficace ? Et puis, il y a eu un deuxième phénomène qui s'est greffé par-dessus en France, qui est ce nom de médicament qui a déclenché un véritable schisme dans la population, qui est l'hydroxychloroquine, l'apparition de ce médecin marseillais qui est devenu une star à la seconde où il est apparu à la télévision. Et tout ce qui s'en est suivi, y compris dans les publications scientifiques, et ça n'a pas aidé, puisque vous vous souvenez peut-être qu'un des plus grands, un grand journal scientifique, médical, qui s'appelle The Lancet, a publié une étude qui posait un certain nombre de problèmes. Et là, ça a été le schisme. Du coup, ça pose une question par rapport au troisième pilier. Évidemment, l'auditoire, le grand public, qui reçoit toutes ces informations sans forcément, et je sais que c'est l'une de vos réflexions, Anne Goffard, sans forcément être armé pour ça, sans forcément avoir une idée de, je vais rendre hommage à un collègue de la maison ici, de la méthode scientifique. Et donc, c'est aussi très compliqué, du coup, de pouvoir faire le tri et de pouvoir dire, que le scientifique réussisse à se positionner vis-à-vis de ce grand public qui, lui, n'a pas forcément les outils. Alors, effectivement, c'est très difficile. Moi, j'ai un petit peu de chance. C'est que je suis enseignante à l'université. Donc, depuis que j'ai été nommée enseignante, je dois avoir un discours qui passe auprès des étudiants et des fois des étudiants au tout début d'études de santé, donc qui n'ont pas encore un bagage très important en sciences, en médecine, etc. Donc, j'ai été obligée d'apprendre à faire passer mon discours. Et je fais aussi attention à aller dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, à aller former les enseignants du secondaire, etc., pour essayer, justement, de partager ces connaissances et de les médiatiser pour qu'ils puissent, eux, à leur niveau, en fonction de leurs compétences, diffuser cette information. C'est très difficile. Ça prend énormément de temps parce qu'évidemment, tout le temps que je passe à préparer et à aller dans les écoles ou dans d'autres endroits, c'est du temps que je ne passe pas à faire mes recherches. C'est difficile, ça prend du temps. C'est un vrai métier, c'est des vraies compétences pour lesquelles on n'est pas toujours formé. En tout cas, moi, ma génération, je n'ai pas été formé là-dessus. Maintenant, ça fait partie de la formation des doctorants qu'on encourage de plus en plus à faire la thèse en 180 secondes, des choses comme ça. Donc, la médiation scientifique. Qui permettent justement d'apprendre à médiatiser. Et du coup, ça permet, ça nous aide à aller vers le grand public. Mais c'est clair que c'est difficile. Je pense qu'il y a des gens qui ont plus d'appétence que d'autres à le faire. Et en tout cas, il faut qu'on soit encouragé à le faire et accompagné aussi par nos structures qui sont le CNRS, l'INSERM, les CHU, etc. qui nous aident, qui nous accompagnent. Mais je pense que ça pourrait aller plus loin. Yézdan, Yézdan Pana. Oui, effectivement, je pense que c'est extrêmement important le rôle de citoyen. Et je pense qu'il y a deux choses. Il y a ce que a dit Anne Gauphard. Ça veut dire que c'est à nous d'aller vers les populations. Pour le VIH, alors vous avez parlé de VIH et je pense que c'est intéressant de faire un certain nombre de... Pour le VIH, on allait beaucoup vers la population. Moi, j'étais avant à Lille. J'allais dans les lycées de Lille, à l'Icée Fédère, etc. J'allais dans les lycées, dans les collèges aux alentours pour parler du virus, pour parler de comment ça se transmet. Et on était beaucoup plus proche des gens. La deuxième chose, c'est que... Et là aussi, on l'a fait dans le VIH, c'est impliquer le patient dans la recherche, dans la conception de la recherche, dans le suivi de la recherche et aussi pour venir parler dans les médias de la recherche. De la recherche, quand on a fait un essai clinique, je pense qu'on n'a jamais fait parler à un patient, je n'ai pas vu, mais je n'ai pas tout vu, qui a été inclus dans un essai clinique sur le Covid pour expliquer les choses, pour parler de la recherche, pour c'est quoi le vaccin, mais écouter le patient, écouter le citoyen et plus seulement des chercheurs, des médecins qui parlent de ça. Et je pense que c'est ces deux volets, aller vers les gens et faire intégrer les gens dans les circuits de la science et de la recherche, c'est extrêmement important. C'est ce qu'on a fait dans le VIH, pour essayer de passer des messages, d'être plus pédagogue, d'apprendre, parce que les patients nous apprennent quand ils sont avec nous, ils nous apprennent pour nous dire comment il faut parler de ça. La difficulté dans le moment qu'on vit depuis six mois, c'est qu'on a en face une population et c'est bien normal et on revient à ce que vous disiez tout à l'heure sur l'humilité, une population qui attend des réponses, qui attend une assurance, qui attend un soulagement aussi. On est dans un moment forcément très angoissant sur cette nouvelle maladie qui arrive, on voit les chiffres des morts, c'est évidemment relayé, on voit que ce virus se propage un peu partout à travers la planète. On est aussi dans un moment où il y a une attente de vérité, de choses un peu tranchées et oui, on va vous aider, on va vous trouver une solution. Je ne sais pas si ça c'est quelque chose que vous avez aussi en tête quand vous construisez des articles au monde, quand vous allez sur le terrain. Oui, l'expression qu'on emploie le plus souvent, je crois, depuis le début de cette pandémie, c'est je ne sais pas. Très souvent, on est interrogé, on nous pose des questions est-ce que le nouveau vaccin est efficace à 90 ou à 95 % ? Et on est bien obligé de répondre, je ne sais pas, puisqu'on ne dispose pas les uns et les autres de publications scientifiques qui nous permettent de savoir si, oui ou non, ce vaccin, d'un genre tout à fait nouveau qu'on n'a jamais vu, marche ou ne marche pas, a des effets secondaires où on n'en a pas, etc. Je ne sais pas. Donc effectivement, la question de l'humilité dont vous parliez à l'instant est absolument capitale, il est capital de la faire accepter, c'est-à-dire ce non-savoir. Mais à côté de ça, il y a aussi beaucoup de choses qu'on sait. Et ça, il faut arriver à les faire partager. Et je rebondis sur ce que vous disiez à propos de l'association des patients, des citoyens, à la fois à la recherche, mais également, je crois, à la prise de décision. C'est-à-dire que je crois qu'il faut les intégrer à la prise de décision et elle sera d'autant mieux partagée et acceptée que les citoyens auront été associés à cette prise de décision. Et le Conseil scientifique l'a dit à plusieurs reprises, il faudrait inventer un mécanisme qui permette d'associer les citoyens à cette prise de décision. Pour l'instant, de fait, je ne sais pas ce que vous en pensez, ça n'existe pas. Non, malheureusement. Non, non, mais je suis d'accord. Je parlais de la science de la recherche parce qu'on parlait de ça, mais je pense que le citoyen doit être d'une manière générale beaucoup plus impliqué. C'est comme ça qu'on peut, en impliquant le patient, les citoyens, je pense que c'est comme ça qu'on va regagner la confiance des gens. C'est comme ça qu'il faut faire pour avancer et pour expliquer, pour être plus pédagogue et pour la prise de décision. Je suis entièrement d'accord. Oui, malheureusement, on n'a pas encore réussi, mais ça va venir, je crois. Anne Goffard, il y avait un autre point que je sais sur lequel vous réfléchissez. C'est aussi, et là, ça s'adresse à nous directement, journaliste, c'est là aussi la connaissance scientifique des journalistes. Peut-être le manque, qui n'est peut-être pas que français, d'ailleurs, de bases solides, scientifiques pour les journalistes, pour pouvoir aussi savoir faire le tri, parce que nous aussi, quand on reçoit à peu près dix fois par jour un résultat d'études qui vient des Etats-Unis, de France, de Chine, etc., on a un énorme travail de tri à faire qui n'est pas évident. Et là-dessus, vous vous dites, il faut sans doute réfléchir un peu plus à cette formation des journalistes ? Avant le mois de janvier 2020, personnellement, je n'intervenais pas dans les médias pour mes recherches et pour mes connaissances scientifiques. Donc, j'ai découvert un petit peu le monde des journalistes en général et des journalistes scientifiques en particulier. Et je dois dire que j'ai été agréablement surprise par un grand nombre de journalistes qui m'appelaient en me disant j'ai lu tel article que moi, je pouvais avoir lu de mon côté ou que je n'avais pas lu et du coup, il y avait un échange de publications, de données qui pouvaient s'installer et moi, je leur apportais un éclairage scientifique. Ils pouvaient m'interroger, me poser des questions sur des choses qu'ils n'avaient pas bien compris et moi, je pouvais souligner certains points de l'article ou des données en question et puis, éventuellement dire attention, là, il y a un point d'alerte, là, il y a des imprécisions, etc. Donc, voilà, il y a des journalistes, heureusement, comme dans tous les métiers, qui connaissent parfaitement leur métier et qui connaissent les limites aussi de leurs compétences et qui vont venir s'adresser à nous pour chercher des compléments. Mais je pense qu'effectivement, il faut que tous les journalistes devraient avoir, à mon avis, cette fois, c'est une opinion, ce n'est pas une connaissance, devraient avoir une formation sur comment on publie des articles, comment se finance une recherche scientifique, quelle que soit la discipline, parce que globalement, les mécanismes de financement sont un petit peu tous les mêmes, en tout cas en France, la notion de conflit d'intérêts, la notion de comment on publie des articles avec cette notion de revue, de relecture par les pairs et puis les grands, ce qu'on appelle la science ouverte, qu'est-ce que c'est que la science ouverte, etc. Donc toutes ces notions-là qui sont valables dans le milieu médical, mais qui sont valables dans la science sur le dérèglement climatique, dans la sociologie, dans les mathématiques, dans l'intelligence artificielle, c'est valable à peu près, je pense, dans toutes les disciplines. Je pense qu'il est important de partager aussi comment se fait la science, comment fonctionne la science avec les journalistes et avec le grand public. Cher Olivier, on a quelques questions, il nous reste quelques minutes, ça passe très, très vite, je le sais, c'est passionnant à suivre. Tout à l'heure, Olivier, vous parliez, et ça a été aussi Yazdan Pada, on a découvert des millions de covidologues, là, on parlait de tri d'informations, une question se pose, c'est comment faire le travail de tri des experts ? Ça, c'est une question qui s'adresse à nous, Frant Nouchy. Comment on fait le tri des experts ? Déjà, est-ce que vous faites le tri des experts ? On va l'avouer, oui. Est-ce qu'on fait un tri des experts ? Bien sûr qu'on fait un tri des experts. Ça rejoint ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'effectivement, à force de labourer le champ scientifique, le champ médical, le champ de la santé publique, on apprend à connaître les personnes qui pourront le mieux nous aider à construire un article, à vérifier une information, à nous orienter vers tel autre expert qu'on ne connaît pas mais qu'on aurait intérêt à interroger, etc. C'est l'expérience, au fond. C'est l'expérience, il n'y a pas d'autre mot. Après, il y a un principe de responsabilité aussi qui s'applique, c'est-à-dire que si on reprend par exemple l'histoire de l'hydroxychloroquine, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de... Le mot expert ne convient pas d'ailleurs de personnes qui sont titulaires d'un certain nombre de diplômes qui demandaient à prendre la parole et à qui, de manière extrêmement volontaire, on n'a pas donné la parole parce qu'on pensait que ce qu'ils racontaient était faux, tout simplement. Et là, on rejoint un phénomène extrêmement important dont on n'a pas parlé, dont on devrait parler pendant longtemps, qui est le phénomène de ce qu'on appelle les fake news, les fausses nouvelles les informations non vérifiées. Je crois que, vous le savez comme moi, on doit lutter jour après jour, minute après minute, contre la diffusion de ces fausses nouvelles. Et tous les experts qui alimentent ces fausses nouvelles, il faut s'en méfier comme de la peste. Olivier, vous étiez l'intervieweur. Maintenant, je voudrais que vous soyez l'interviewé quelques instants pour que vous-même vous répondiez à la question puisque, au sein de France Info, vous vous occupez de ces questions-là, comment on fait le tri d'un expert ? Je vais compléter ce que dit Franck Touchy parce que c'est le même principe et puis c'est aussi notre métier de savoir, déjà j'allais dire par profession, vers qui on peut se tourner ? Un virologue, un infectiologue, un médecin, c'est pas le même métier. Voilà, tout le monde s'occupe un peu de santé là-dedans, évidemment, mais tout le monde peut s'occuper de tennis, mais un joueur de tennis, c'est pas la même chose qu'un entraîneur, c'est pas la même chose qu'un fabricant de raquettes, etc. Donc je crois que ça fait partie de notre travail aussi, de s'appuyer là-dessus. Et puis, je crois d'un principe, et là, je vais citer Étienne Klein, qui sera... Qui était là ce matin, qui était là tout à l'heure, à 9h. C'est le fameux ultra-crépit d'Arialisme, c'est-à-dire que le toutologue, le coronologue, généralement, par l'expérience, pardon, on va commencer à s'en méfier assez vite. Et quand on voit certains spécialistes, certes, qui peuvent avoir une formation médicale, mais très, très éloignés du sujet, qui viennent donner des avis, et souvent des avis très tranchés, généralement, il y a une petite lueur, une petite alerte rouge qui se met à clignoter. On a eu ça, il y a quelques années, on se rappelle, avec les climatologues improvisés, notamment, sur des questions environnementales. C'est dans tous les domaines et dans tous les domaines où on voit bien qu'on traite de faits, mais il y a aussi beaucoup d'émotions. Alors, une autre question qui s'adresse aussi à Anne Gauphard et à Yazdan Pana, c'est, on a parlé, on a ouvert ce débat sur comment parler au grand public d'un virus inconnu évolutif. Maintenant, la question qui se pose depuis quelques jours, on l'entend, c'est comment on va parler d'un vaccin maintenant dont on a tout à apprendre et dont on parlait tout à l'heure, Yazdan, Yazdan Pana nous parlait de la difficulté du partage des informations. Donc, comment aujourd'hui on peut parler, on va essayer d'être un peu dans la perspective, comment on peut parler d'un vaccin aujourd'hui ? Anne Gauphard, vous voulez répondre ? Je pense qu'il faut encore une fois expliquer qu'il y a différentes stratégies vaccinales, c'est-à-dire qu'il y a différents types de vaccins qui sont en cours d'essai, expliquer comment se fait un essai vaccinal, comment on teste un nouveau vaccin, le nombre de personnes qu'on inclut dans les études, combien de temps dure l'étude, combien il y a d'injections, enfin voilà, tout le déroulement d'un essai. Et puis, il faudra publier les résultats et pouvoir les discuter et les présenter au grand public en disant à la fois ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, c'est-à-dire qu'on ne saura tout de suite si le vaccin marche pendant longtemps ou pas, enfin protège plus exactement pendant longtemps ou pas, donc ça, c'est des choses qu'on ne saura pas tout de suite. Donc, dire à la fois ce qu'on sait, ce qu'on ne saura pas et les perspectives qu'on attend et les nouveautés qu'on attend et voilà. Donc, il va falloir expliquer le plus honnêtement possible et en toute transparence en fonction des données dont on va disposer. Je vais commencer par dire que le vaccin, ce n'est pas ma spécialité. Donc, je pense qu'il faut vraiment être humble. Je pense qu'il faut dire aux gens que c'est une nouvelle plateforme, c'est une nouvelle technologie. Avec cette technologie, il n'y a pas de vaccin qui a son autorisation de se mis au marché. Le fameux ARN messager. ARN messager. Donc, il faut être très prudent là-dessus. Il faut dire que pour l'instant, c'est une communiquée de presse. Donc, on n'a pas vu les données. Mais, en même temps, je veux dire, nous tous, quand on entend 90, etc., on est content. Mais, en même temps, dire, mais tout ça, ça ne veut pas dire que c'est faux. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. Mais, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Donc, soyons prudents et essayons de parler ensemble, d'expliquer, dire quelles sont nos attentes et peut-être aussi commencer à discuter de l'acceptabilité vaccinale en général. Ça aussi, c'est important, au-delà de ça. Parce que c'est un élément majeur pour la suite. Je vous demanderai de conclure avec Franck Olivier parce que je suis le maître des horloges ici. Je suis obligé de vous dire qu'à un moment donné, il faut s'arrêter. Il faut savoir s'arrêter. Je vois ça, je vois ça. Franck, je crois que le jour où a été publié le communiqué de Pfizer, je pense qu'on a vraiment pris conscience, on le savait déjà, mais à quel point le coronavirus était un fait global, total. C'est-à-dire que, je pense qu'Olivier a mesuré ça de la même manière, quand le communiqué est arrivé, il y a eu ce qu'on appelle des alertes. Tous les médias du monde entier ont fait des alertes quasiment dans la minute pour dire, ça y est, il y a un vaccin, il est efficace à 90%. Dans les cinq minutes qui ont suivi, la bourse a grimpé, les bourses, les bourses du monde entier ont grimpé comme on n'a jamais vu et les valeurs numériques, elles, qui ont beaucoup bénéficié du coronavirus et du confinement, les valeurs numériques, elles, ont plongé immédiatement. C'est-à-dire qu'on était chez les fous, c'était complètement dingue. C'était dingue, c'est-à-dire que le temps de la science n'était plus du tout respecté. Et moi, j'aimerais bien terminer là-dessus sur ce choc, ce carambolage des temporalités auxquelles on assiste depuis le début de cette pandémie. Il y a le temps des médias, il y a le temps des réseaux sociaux qui est un temps hyper accéléré et puis il y a le temps de la science qui est un temps heureusement incompressible mais qu'il faut savoir respecter. La très bonne conclusion, Franck Nouchi. Il ne pouvait pas y avoir une mesure de transition. Merci beaucoup puisque dans 20 minutes, on entendra une autre table ronde avec un certain nombre de vos confrères pour parler de comment concilier les trois temps, l'urgence sanitaire, le temps de la recherche et la vitesse médiatique. Merci beaucoup. Je vous remercie Anne Gauphard qui était en visioconférence depuis Lille. Merci. Franck Nouchi, rédacteur en chef du Monde et Yazdan Pana, chef de service des maladies infectieuses à l'hôpital Bichat à Paris. Merci Olivier. On vous retrouve sur les ondes pour continuer à nous parler de tout ça sur France Info naturellement. Merci à vous.